... Mesdames et messieurs amis téléspectateurs de la radio-télévion Mochite, la chaîne des valeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver ici au lycée Maurice de la Force, encore une fois, dans le cadre de votre émission Révision. Révision, dans sa rubrique littérature, compte dérouler aujourd'hui un cours très intéressant sur le roman. Nous avions, avec Mme Sévor, dans le cadre de la première saison de Révision, en tout cas abordé le genre romanesque, qu'est-ce que le roman, les différentes définitions du roman, et surtout les fonctions du roman. Nous comptons revenir avec le roman, qui est un genre très complexe, mais cette fois avec le professeur Samadjaï, que vous reconnaissez déjà dans le cadre de votre émission Révision, il avait abordé avec nous, lors de la première saison, la poésie, l'esthétique de la poésie, aux différentes fonctions, donc au genre littéraire. Nous sommes heureux de vous retrouver, Mme Sévor, ici au lycée Maurice de la Force, et entouré d'élèves, de terminal, mais surtout de vos collègues, c'est presque la cellule de français du lycée qui s'est déplacé pour venir animer avec nous, donc pour l'émission Révision. C'est un grand honneur de vous recevoir, mon grand, mon frère, mon professeur M. Djaï. Merci Alune Badara, c'est un honneur et un plaisir tout à fait partagé, c'est vrai, de vous recevoir en plus au niveau de mon lycée, parce que la dernière fois c'était ailleurs, avec mes élèves, je le précise, les élèves de la TL'1F, bonjour mademoiselle, messieurs, n'est-ce pas, et puis avec aussi des collègues du lycée, vous avez bien fait de le dire, c'est vraiment la cellule avec Mme Baldé, Mme Tjouf, M. Sow et M. Djan, que je salue. Donc nous vous recevons ici en vous disant, ahlen, wassalam. Merci beaucoup en tout cas, mesdames des messieurs, comme vous l'avez constaté, donc aujourd'hui, nous comptons parler du roman, mais nous insisterons principalement sur d'abord quelques définitions du roman, l'esthétique du roman, mais aussi les différentes fonctions, qui concernent très souvent les élèves. M. Djan, le roman, encore, oui, après la poésie, le roman, et quelques définitions, juste vu la question traditionnelle, qu'est-ce que le roman, M. Djan? Oui, c'est une grande question que celle de parler déjà de la définition du roman. Je vous disais tout à l'heure en off que nous ne devons pas être prétentieux dans ce genre d'émission. Les élèves qui nous écoutent sont avec des professeurs, qui les encadrent, qui font très bien leur travail. Donc, autant considérer ces émissions-là comme des sortes de cours de renforcement, où nous rappelons aux élèves ce que leurs professeurs, leur ont déjà, on a d'autres points, bien appris. Et si on parle de définition, et pour aller très vite, il est bon de préciser, et les collègues le font d'ordinaire en classe, que quand on parle de roman, aussi surprenant que cela puisse être, à l'origine, on ne parle pas de livres, on parle d'abord d'une langue, la langue romane, la langue romane, qui était en France, au Moyen-Âge, la langue vulgaire. Ça veut dire la langue du vulgus, qu'on prenait la langue du peuple, qu'on opposait à la langue savante, qui était le latin. Maintenant, par ricochet, j'allais dire, le roman est devenu par la suite une œuvre narrative, mais retenez-vous bien, écrite en vers ou en prose. C'est assez surprenant. Voilà, vous voyez, c'est très surprenant, on se croirait dans la poésie, mais je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus, c'est des choses, comme j'ai dit, qui sont abordées par les collègues. Donc, à partir de cette langue romane, on a créé une œuvre, et l'œuvre a porté le nom de la langue, à travers laquelle elle a été écrite. Donc, si je comprends bien, on appelait œuvre romanesque, toute œuvre écrite, même en vers, en vers ou en prose, en langue dite la langue romane. Le roman était une langue. D'ailleurs, jusqu'à présent, je crois qu'il existe à l'université de Dakar, à la faculté de lettres, le département des langues romanes, où on fait le portugais, l'italien, en fait, bref, toutes ces langues dérivées de cette ancienne langue romane. Donc, c'était bien de le préciser. Et préciser également que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est devenu ce roman après le Moyen-Âge. Et particulièrement au XVIe siècle, ça veut dire l'œuvre écrite en prose, cette fois-ci, et uniquement en prose. On ne peut plus parler de roman écrit en vers. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je l'aborde, je tiens à faire une précision pour les élèves. Parce que nous ne l'oublions pas, ces cours sont destinés à des élèves. À des élèves qui vont, cette année, ou l'année prochaine, ou dans deux ans, faire l'épreuve du baccalauréat. Donc, je précise toujours qu'il y a deux adjectifs que nous ne devrons pas confondre, que les élèves confondent généralement. C'est l'adjectif romantique et l'adjectif romanesque. Quand les élèves veulent parler d'un auteur qui écrit des romans, parfois ils disent, les auteurs romantiques, vous vous trompez. Si vous dites un auteur romantique, c'est un auteur qui appartient au courant littéraire qui s'appelle le romantisme. Quand vous dites une œuvre romantique, on peut dire, par exemple, que les contemplations de Victor Hugo est une œuvre romantique. D'accord ? Maintenant, quand vous dites une œuvre romanesque, là, vous êtes dans le roman dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, c'est une précision très importante parce qu'on rencontre fréquemment l'erreur sur les copies des élèves. Je peux dire, par exemple, qu'une si longue lettre est une œuvre romanesque. Mais je dirais tout simplement que c'est un roman, je crois. Je ne vais pas me compliquer. Je peux dire que Samba Diallo ou bien Julien Sorel ou bien Emma Bovary sont des personnages romanesques. Ça veut dire des personnages de romans. Je crois que cette précision était bonne véritablement à faire. On est au 16e siècle. Oui. Justement, donc... Le roman a évolué. A évolué et on va chercher la définition sur laquelle nous travaillons en tant que professeurs de français. Et moi, j'aime bien aller dans les dictionnaires. Parce que je crois qu'en littérature, on doit toujours être armé de son dictionnaire. C'est pourquoi je vais vous proposer deux définitions que j'ai tirées. L'une, du Larousse illustré. Et qui nous dit que le roman est une œuvre d'imagination, un récit en prose, d'aventures imaginaires, inventées et combinées pour intéresser le lecteur. On n'a plus d'œuvres en verre. Ça, c'est réglé. Donc, une œuvre écrite en prose. Une œuvre qui va raconter des histoires, nous dit-on, inventées. Donc, des histoires qui ne sont pas réelles. Nous allons aussitôt aller dans ce qu'on appelle une œuvre de fiction. Alors, je reviendrai plus tard sur combiner le romancier, donc, à un travail à faire pour, et on va le voir, c'est pour faire croire au lecteur que ce qu'il raconte est vrai. Alors qu'il faut le dire, ce n'est pas du tout la réalité. Plus tard aussi, on pourra voir la différence qu'il y a entre l'historien et le romancier pour voir, justement, que quand on parle de ce genre qu'est le roman, nous sommes d'abord en présence d'aventures imaginaires, d'aventures inventées. Disons-le tout de suite. Une si longue lettre de Mariam Abba. J'ai défié quiconque de me dire qu'il a rencontré dans la société sénégalaise un personnage qui est textuellement exactement à 100% comme Ramatoulaï. Ramatoulaï s'arrête, sa vie s'arrête, son existence s'arrête entre les pages du livre. En dehors des pages du livre, elle n'existe pas. C'est vrai, on pourra parler des ressemblances qu'il y a. Donc, c'est très important, mes chers amis, de retenir que le roman est fondamentalement une œuvre de fiction. Et cette première définition tirée du Larousse illustré, nous le montre parfaitement à travers les adjectifs imaginaires, à travers les adjectifs inventés, à travers les adjectifs combinés. J'y reviendrai plus tard. C'est ça qui poussera Aragon à parler du roman comme de mentir vrai. L'art du roman, dit-il, c'est de savoir mentir. Le roman est un beau mensonge. Évidemment, le beau, nous reviendrons sur l'aspect esthétique. Mais voyons la deuxième définition que nous propose le nouveau Petit Larousse de 2011, si j'ai bonne mémoire. Il nous dit ceci, ce dictionnaire, le roman est une œuvre littéraire, un récit en prose, généralement long, comparé à la nouvelle, par exemple, ou aux contes, dont l'intérêt est, dans la narration, retenez bien ce mot, nous sommes avec une œuvre narrative, nous allons en parler tout à l'heure, et dans la narration d'aventure, l'étude de mœurs ou de caractère, l'analyse de sentiments ou de passions, la représentation objective ou subjective du rêve. Ce que cette définition apporte en plus, c'est que, même si le roman est en soi une œuvre imaginaire, une fiction, pour utiliser le bon terme, il n'empêche que ce roman-là, véritablement, s'ancre dans la réalité. Le roman prend la réalité comme un appui, comme un tremplin, pour se mettre justement dans l'imaginaire. C'est pourquoi j'aime bien cette citation d'André Malraux, je pense, non, de François Moriac, qui dit que, les personnages de romans naissent du mariage que le romancier contracte avec la réalité. Ça veut dire que, il va prendre une chose de la réalité, et il va prendre une chose de lui-même, ça veut dire donc, de son imagination, pour créer le roman. Voilà posé de la définition que la problématique fondamentale du roman, c'est véritablement la problématique réalité-fiction. Le roman est sur œuvre de fiction, le roman est sur œuvre réaliste. On va y revenir parce qu'on ne peut pas parler de roman sans parler justement du réalisme qui en a fait son genre de prédiction. Il y a des, je veux dire, des courants littéraires qui ont utilisé plusieurs genres et bien chez les réalistes, ils sont tous des romanciers. C'est pourquoi il va être très intéressant que tout à l'heure, nous revenions sur le réalisme pour mieux cerner la quintessence de l'œuvre romanesque et non pas romantique. Merci professeur, vous venez de nous présenter des définitions, je juge maintenant complémentaires. Parce que si la première définition a mis l'accent foncièrement sur l'aspect fictif du roman, l'autre quand même, au-delà de la réalité, de la fiction, il y a une réalité qui se côtoie. Absolument. Donc, dans un certain sens, par exemple, on peut dire que le roman est une fiction, mais une fiction qui est quelque part côtoie par une réalité. Absolument. Parce que l'artiste ne peut jamais créer ex ni hilo. Il ne peut pas partir de rien. Ce n'est pas un extraterrestre. Il est dans un environnement social. Il est en prise avec la réalité et il ne peut que se servir de cette réalité. La preuve, dans un roman, on emprunte des lieux, les lieux ont des noms. On prend des personnages, on leur donne des noms, on leur donne des prénoms, on leur donne une vie, un âge, une adresse, etc. Et ça, c'est pour créer justement cette chose ô combien importante que Mopassant appelait la vraisemblance. Il ne s'agit pas de donner la réalité, il faut donner ce qui semble vrai. Et effectivement, ça va entraîner des conséquences mais très intéressantes au niveau du traitement même du roman. Parce que Mopassant va jusqu'à dire que même lorsque les faits réels, les faits concrets sont invraisemblables, le romancier devra travailler à les rendre vraisemblables. Donc il va les transformer. Donc c'est très véritablement riche de ce point de vue. C'est pourquoi d'ailleurs je dis qu'il serait intéressant que tout de suite on revienne sur le réalisme. Parce que le réalisme pose ces choses et ça va causer des problèmes au niveau de ce courant du 19e siècle, rappelons-le. Un courant mais véritablement fortement influencé par la science. qu'en est-il réellement de la relation entre le roman et l'histoire ? Je parle d'un prétexte, il y a quelqu'un qui dit c'est une citation, le roman c'est de l'histoire qui aurait dû être. L'histoire du roman qui a été. Eh bien je vous en propose une autre, moi. Après avoir compris d'abord que un, l'historien est un homme de science. Il fait de la science. Même si c'est ce qu'on appelle la science humaine. Vous avez à l'université le département de l'être et de science humaine. Et ça aussi c'est important parce que les sciences humaines sont opposées aux sciences exactes. Alors qu'on a l'impression que dans les sciences humaines quelque part l'homme peut véritablement avoir sa part. Lorsqu'un historien parle par exemple quand il va relater la seconde guerre mondiale je crois que la relation peut changer selon qu'il est du camp des alliés ou du camp véritablement du nazisme. Peut-être il y a cet aspect. Mais dans tous les cas c'est une science. Même science humaine. Or le roman est un art. Alors vous me parlez d'une citation moi je vous sers ce lit on a l'habitude de dire que le romancier est un historien du présent. Là où l'historien serait un romancier du présent. C'est un jeu de mots de toutes les façons qui veut montrer mais qu'il y a quand même quelque part des ressemblances. Parce que tous les deux relaxent. L'historien raconte l'histoire à partir d'événements des dates. Il se sert de documents bien précises. D'ailleurs un bon historien quand il n'a pas de documents il a véritablement l'obligation morale de s'abstenir. Là où je vous ai dit que l'historien raconte l'histoire le romancier raconte des histoires et en français quand vous dites de quelqu'un il raconte des histoires ça veut dire qu'il il ment. Donc vous voyez ce jeu qui est là le romancier raconte des histoires il les crée il n'a pas cette obligation véritablement de se documenter d'être exact. On a même l'impression que le romancier est tout heureux lorsque l'histoire quand il fait ce qu'on appelle le roman historique lorsque l'histoire ne donne pas des informations claires il est content parce que là il va créer il va véritablement faire son art il va inventer alors que l'historien lui véritablement va s'abstenir. Dans tous les cas tous les deux font ce qu'on appelle de la narration l'historien raconte mais raconte on va dire comme ça objectivement là où le romancier peut raconter subjectivement mais attention dans la définition que je vous ai proposé tout à l'heure on nous a dit la narration objective ou subjective du réel c'est d'ailleurs ce pont que nous allons emprunter pour venir véritablement sur le réalisme parce que lorsqu'on dit oui je vous en prie voilà j'ai voulu quand même peut-être mettre l'accent sur quelques repères quelques références d'ouvrages du passé peut-être du médiéval quelque part du 16e siècle des ouvrages des références alors moi je pense comme ça à une oeuvre de Marie Skondé qui s'appelle Ségou l'oeuvre s'appelle Ségou et Ségou raconte la pénétration de l'islam en Afrique occidentale Marie Skondé donc qui est une martiniquaise et qui s'est mariée avec un Guinée moi je vous suggère comme ça ce livre il est délicieux il est délicieux parce que c'est vrai l'auteur c'est autant que possible on le sent documenté autre mais il y a des moments où véritablement il traite les faits il y a cette autre oeuvre de Flaubert qui parle un peu de l'empire romain d'Orient j'oublie c'est là où on a Fabrice passez-moi c'est Salambo merci donc madame vous voyez que la présence de ses profs c'est très important Salambo de Flaubert voilà une oeuvre qui essaie quelque part véritablement aussi fidèlement est-ce que c'est de cela qu'il s'agit parce que c'est compliqué je vous l'ai dit chez Flaubert c'est pas la réalité est-ce que c'est vrai c'est pas vrai Flaubert dit que il faut styliser le réel je crois qu'à la fac dans les cours de grammaire les oeuvres véritablement qu'on veut c'est Flaubert parce que lui c'est le style on le croirait même parfois un parnassien tellement il accorde de l'importance à cela ça c'est vraiment des romanciers qui ont essayé tant soit peut-être véritablement objectif en France on peut prendre l'exemple d'Alexandre Dumas père lui il disait qu'il adorait les histoires non dites de la France et il excellait dans cette imagination de créer des relations entre le roi de France et ses maîtresses et autres et on sentait que tout cela véritablement est créé vraiment par son imagination fertile c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Alexandre Dumas est un des auteurs les plus lus en France donc on retient cela en tout cas dans la matière le romancier est un artiste un artiste créateur qui invente ces histoires d'une certaine manière en se respectant certaines règles là où l'historien par principe est véritablement soumis à l'objectivité et soumis à la documentation comme du reste d'ailleurs le serait le journaliste rappelez-vous cette chanson de Yus Ndour qui disait dans Porte Presse donc véritablement le journaliste il y a de l'argent il y a de l'argent mais il y a de la presse parce que je voudrais véritablement dénigrer etc utiliser ma plume non je dois le faire donc objectivement du moins sur les principes nous reviendrons sur les romanciers qui ont été déjà des journalistes mais je voudrais quand même avant d'en venir au réalisme un peu mettre en fait qu'on essaie peut-être c'est quelque part de la préoccupation également des élèves donner une impression par exemple par rapport à cette évolution du roman une évolution du roman montrer qu'il y a différents types de romans absolument parce qu'ils entendent parler de romans de fiction science-fiction mais également de romans policiers de romans d'aventure etc peut-être oui c'est ça c'est ce qu'on appelle un peu les différents types de romans selon les manuels que vous utilisez selon le documentaire on peut trouver des listes exhaustives mais je crois qu'en gros on peut en retenir peut-être trois à quatre groupes dans lesquels tous pourraient se retrouver il y a d'abord ce que moi j'appelle les romans tournés vers l'extérieur nous reviendrons là dessus sur le point de vue narratif d'accord c'est à dire des romans on pourrait être tenté de dire que c'est des romans réalistes qui essaient véritablement de rendre compte de la réalité extérieure je crois que on va revenir sur les réalistes ils vont tenter quelque part ce genre de romans si vous prenez même nos romanciers Maria Maba ou bien l'aventure ambiguë quelque part c'est des gens qui rendent compte d'une certaine réalité vécue dans la société il y a ce qu'on appelle les romans historiques qui prennent l'histoire comme une sorte de moi je vais l'appeler source d'inspiration en réalité parce que pour le romancier l'histoire n'est pas ce truc sacroçant qu'il faut respecter c'est juste une source d'inspiration à partir de laquelle on va créer il y a ce qu'on appelle les romans psychologiques certainement les romans psychologiques ce serait ces romans où ce n'est plus tourné vers l'extérieur mais plutôt tourné vers l'intérieur et ensuite on pourrait parler de manière générale de ce qu'on appelle les romans d'intrigue et c'est ça qui va prendre en charge les romans comme les romans policiers les romans d'espionnage etc. donc c'est vrai que c'est bien de reconnaître les différents types de romans encore que cela ne me semble pas être véritablement ce qui est fondamental pour des élèves de terminale qui vont préparer leur baccalauréat bon je veux retirer parce que quand même quelque part l'élève peut toujours utiliser ces éléments pour en faire quelque chose dans sa réflexion maintenant le réalisme alors le réalisme c'est important parce que je l'ai dit tous les réalistes ont écrit des rom ils sont tous des romanciers et je vous l'ai dit le romantisme le réalisme je mets du côté le naturalisme on retient que le naturalisme c'est le réalisme vraiment élevé jusqu'à son stade suprême véritablement scientifique comme je crois que Lénine qui disait que l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme je crois que le naturalisme est le stade suprême du réalisme d'accord donc ces réalistes là influencés par la science par le biais du positivisme influencés par tout ce mouvement de découverte qui se passe au 19ème siècle parce qu'on le dit toute littérature est fille de son époque c'est l'époque véritablement qui a influencé cela qu'est-ce qui se passe en réalité c'est que on est au 19ème siècle avec le positivisme la science fait j'allais dire des miracles la science passe les rues sont éclairées la science passe les maladies sont guéries la science passe l'homme va dans l'espace partout où la science passe c'est véritablement le progrès et le bonheur pour l'homme et on se dit mais tiens cette science là elle est positive je caricature un peu l'idée du positivisme alors les intellectuels les artistes vont se dire mais essayons de faire comme font les scientifiques en adoptant leurs méthodes de travail or si je vous dis que dans la science je crois que la méthode je ne suis pas scientifique on parle de la méthode expérimentale donc la première étape c'est l'observation on observe les choses parce que le réalisme est une réaction contre l'excès de l'heurisme des romantiques qui avait tendance à déformer la réalité on le verra tout à l'heure sur des définitions parce que si je parle avec mon coeur avec mon tempérance c'est comme si je porte des lunettes les lunettes sont rouges je vais voir rouge si toi tu portes des lunettes vertes la réalité sera verte l'autre des lunettes jaunes la réalité sera jaune or on veut une réalité telle qu'elle est j'allais dire une réalité en noir et blanc donc on va dire au lieu d'imaginer au lieu de créer des choses au lieu d'inventer et vous voyez on avait imaginé et inventé dans la définition du roman tout à l'heure et ils disent dans le principe au lieu d'inventer d'imaginer de laisser parler notre coeur parlons faisons comme les scientifiques observons les choses et essayons de les rendre telles qu'elles c'est ce qui explique d'ailleurs les documentations vous savez que Zola a séjourné longtemps dans le sud de la France avant de faire ses romans sur le monde ouvrier vous savez que les frères Goncourt ont séjourné dans un asile cicatrique ont fait des études de médecine pour maîtriser le sujet sur lequel ils veulent disserter donc on essaie véritablement d'être j'allais dire scientifique ça veut dire d'abord véritablement de ne pas se laisser influencer par l'imagination et par les sentiments et qui donnent l'impression également d'un journaliste mais bien sûr d'ailleurs on va le comprendre à partir de ces principes de base du réalisme quand on dit le réalisme on pense souvent à Balzac on pense à Flaubert on pense à Stendhal on pense dans le rationalisme à Zola on pense à Maupassant et on oublie souvent celui qui en réalité a posé les principes de base qui fondent le réalisme ce monsieur là il s'appelle Jean Fleury si vous permettez un peu parce que les élèves aussi ont tendance à écrire les noms comme bon leur semble ce qui n'est pas bien du tout Jean Fleury c'est lui qui a fixé les règles du réalisme est-ce que ces règles seront respectées plus tard on le verra mais en tout cas il pose ses règles autour de trois choses il dit en substance que l'écrivain réaliste doit rendre compte des réalités contemporaines tout à l'heure on parlait de le romancier c'est l'historien du présent parler de ce qui se passe dans la société c'est pourquoi tous on parlait en général à quelques exceptions près des problèmes du 19ème siècle si vous lisez Zola mais vous pouvez véritablement dire beaucoup de choses sur le 19ème siècle sans être un historien il dit donc il doit rendre compte c'est important de la réalité contemporaine rendre compte de la réalité contemporaine pourquoi ne l'écrirais-je pas rendre compte d'ailleurs même il utilise un mot que j'aime bien il dit pas rendre compte il dit peindre on dirait un peintre mais là c'est le peintre avec sa plume parce que quand on utilise peindre la réalité ne pensez pas que c'est la peinture on l'utilise bien la littérature c'est vrai que le poète écrit avec la plume donc peindre la réalité il dit bien la réalité contemporaine mais maintenant il faut le faire en respectant trois principes d'accord un il dit avec fidélité que veut dire avec fidélité ça veut dire donner la réalité toute la réalité et rien que la réalité vous allez voir plus tard ça va poser problème parce que mon passant nous dira plus tard qu'un choix s'impose et dès que tu dis juste choisi ça veut dire que tu vas laisser véritablement certaines choses mais nous n'en sommes pas encore là pour faire la critique posons d'abord les trucs alors il dit deuxièmement donc avec fidélité ça veut dire donner la réalité toute la réalité et rien que la réalité ne pas diminuer ne pas en rajouter et ne pas transformer voilà donc la fidélité deuxièmement il dit avec objectivité et ça c'est important ça nous ramène à ce qu'on disait au début que le réalisme est une réaction contre l'excès de l'hyurisme des romantiques vous savez tous que le contraire de l'objectif c'est subjectif donc ça veut dire quoi donner la réalité sans véritablement y mêler vos sentiments il y a ce culte de l'impassibilité d'ailleurs que nous aurons avec les parnaciens parce que les parnaciens et l'école poétique ont un dénominateur commun avec les réalistes au niveau de cette objectivité d'accord donc n'y mêlez pas les sentiments n'y apparaissez pas vous avec votre moi je crois que c'est Flaubert qui disait que il faut que l'artiste romancier s'arrange de façon de faire croire à la postérité qu'il n'a jamais existé donc il ne devrait pas y avoir de trace de l'auteur dans son livre c'est ça l'objectivité donc l'absence des sentiments l'absence du coeur et autres troisièmement et c'est le dernier point il dit avec impartialité ça veut dire qu'il ne prend pas parti c'est pourquoi l'autre disait je crois je ne sais plus si c'est comme je verbalise dresser un procès verbal le policier qui arrive dans l'accident pour faire son PV il n'a pas à dire qui m'ont togne ou qui togne non il fait des mesures il prend telle voiture était dans telle position l'autre venait de là il la tapait par derrière ou autre etc il s'arrête là il n'a pas du tout à dire que c'est lui ou l'autre il y a une autre personne chargez lui après d'analyser les choses et de dire que c'est celui là qui a tort ou celui qui n'a pas donc il ne prend pas parti et là aussi ça pose problème parce que si nous considérons l'impartialité on pourrait avoir tendance à croire que donc si on respecte ces trucs de chanfleury donc les réalistes ne sont pas des écrivains engagés parce que souvent l'écrivain engagé il prend partie il prend position moi je ne pourrais pas aller jusqu'à dire qu'ils ne sont pas engagés parce que le simple fait de donner ses réalités lorsque Zola a montré la condition des ouvriers au 19ème siècle il l'a montré est-ce que le simple fait de l'avoir montré n'est pas quand même quelque chose qu'on peut considérer comme un acte d'un écrivain engagé il a montré cela pourquoi n'a-t-il pas montré autre chose pourquoi dans Germinal par exemple les parties réservées à la classe ouvrière sont beaucoup plus importantes que les parties réservées à la classe bourgeoise donc le choix dont par les mots passants ce choix là aussi révèle en fait des prises de position mais dans tous les cas voilà ce problème voilà le problème qui est posé donc qui amène que certains vont le dire lorsque par exemple je vous ai dit Flaubert qui disait qu'il doit s'arranger de façon à faire croire à la posterité qu'il n'a jamais existé nous connaissons tous la fameuse citation de Stendhal qui dit que le roman est un miroir que l'on promène le long mais le miroir aussi nous pose problème c'est vrai que le miroir vous renvoie ce que vous lui montrez j'ai mis un miroir devant Jack il va me renvoyer Jack mais ce n'est pas toujours évident il y a ce qu'on appelle des miroirs déformants il y a des miroirs quand vous êtes devant quand vous êtes devant il y a des miroirs véritablement déformants mais ce qui est sûr et certain c'est que lorsque Stendhal parle du miroir que l'on promène il insiste sur véritablement l'objectivité donc il y a il y a donc Stendhal et Flaubert que j'ai cité maintenant pour les autres et ça vient de la part des gens supposés être des naturalistes c'est deux réflexions l'une d'Emile Zola Emile Zola dit que le roman est un coin de la création vu à travers un tempérament c'est le grand Zola qui le dit un coin de la création vu à travers un tempérament j'aurais même pu m'attarder sur coin quand il dit un coin de la création il y a un choix qui est là donc qui se pose mais le tempérament c'est quoi mes chers amis le tempérament par quel mot on pourrait le remplacer l'état d'âme oui le tempérament l'humain vous l'avez dit mais j'aimerais bien qu'il réagisse eux-mêmes donc c'est son état d'âme c'est sa subjectivité mon tempérament c'est ma subjectivité c'est ce que je suis subjectivement donc vous voyez ça pose problème or Zola il est naturaliste donc même plus extrémiste que les réalistes l'autre aussi c'est quelqu'un qu'on a fait passer comme le disciple de Zola avec les fameuses rencontres dans la maison de Sedan c'est Mopassant Guy de Mopassant qui dit dans la préface de Pierre et Jean que le réaliste s'il est un artiste ça c'est très important s'il est un artiste c'est pourquoi je vous présente tout à l'heure que le romancier est un artiste c'est pas un homme de science et Mopassant qui vit l'époque c'est cela c'est que parmi eux il y a des gens qui veulent faire comme les scientifiques c'est pourquoi il dit le réaliste virgule s'il est un artiste il met cela en incise pour insister là-dessus on doit y acheter s'il est réaliste s'il est un artiste cherchera à nous donner non pas la photographie banale de la vie non pas la photographie banale de la vie mais la vision plus complète plus saisissante plus probante que la réalité elle-même comme tempérament chez Zola ici c'est vision qui m'intéresse parce que vision si on veut le dire c'est la façon dont je vois ça donc vous voyez déjà comment la réalité apparaît subitement sous la forme de plusieurs guis-guis donc vous voyez absolument donc vous voyez il y a aussi à ce niveau ce problème-là entre objectivité ou non-objectivité dans le roman si vous permettez brutalement c'est vraiment magistral professeur c'est vraiment très récidique donc c'est pourquoi je disais que c'est intéressant toujours de rappeler de rappeler cela parce que ceux qui ont le plus utilisé vraiment ce roman ce sont ces gens et voilà les principes qu'ils ont posés et nous avons vu à travers leur dire déjà qu'il y a un conflit chez les réalistes ceux qui reconnaissent ce tempérament cette vision et d'autres qui ont essayé de faire un effort pour s'en départir Balzac j'aime bien le mot de Flaubert quand Flaubert a dit à propos de Emma Bovary il dit Madame Bovary c'est moi je me l'ai Madame Bovary c'est moi lui déjà c'est ton nom Madame Bovary c'est voilà c'est ça le problème donc ça veut dire que quelque part certainement il y a du Flaubert dans le personnage de Emma mais ce qui est intéressant c'est que Flaubert et Balzac ils sont de la même génération oui ils appartiennent au même courant au même courant mais ils ont plus ou moins une perception différente de la société française du 19ème siècle oui c'est des nuances mais c'est normal moi je crois que c'est ça justement la richesse de la littérature si tous ceux qui composent un courant devrait se ressembler comme deux gouttes d'eau comme deux jumeaux mais quel charme aurait la littérature je vais faire une digression en venant à la poésie déjà même on s'est arrivé jusqu'à dire que oui c'est Césaire qui est le guerrier c'est un triant c'est un traître etc ils disent ces choses or Senghor Césaire même combat mais justement c'est le tempérament qui est différent ils n'ont pas le même tempérament ils n'ont pas le même style et la même vision absolument ils peuvent même avoir la même vision parce que c'est toujours la négritude on fait une digression dans la poésie c'est la négritude réhabiliter l'homme noir et sa culture mais avec deux tempéraments différents on dit souvent je crois que je vous l'avais rappelé dans notre première émission que Césaire on le compare un peu à ce volcan en éruption moi je me disais la violence véritable de son verbe et tout donc il est violent et effectivement tout ce qui était contre le colonialisme à un moment donné aimait bien ce cheval fou là qui peut dégager tout sur son passage Senghor par contre là on dit Césaire c'est le volcan en éruption et on dit Senghor c'est la braise sous la cendre c'est la braise c'est la braise c'est la braise c'est la braise tu vas voir donc il y a la même violence la même teneur le même engagement la même fougue chez Senghor mais Senghor enrobe tout cela et puis Senghor n'est pas Césaire Césaire est né à Martinique Senghor est né à Joal Césaire est né dans la diaspora c'est un déraciné par excellence Senghor connaît son royaume d'enfance il en parle donc ça donne forcément deux tempéraments différents donc pour en revenir à nous que Balzac et Flaubert n'aient pas la même ils n'ont pas la même histoire Flaubert est quelqu'un de très sensible c'est pas pour rien qu'il dit que Madame Bovary c'est moi à la limite même lui il s'est caché derrière le style pour pouvoir élaguer justement ses sentiments c'est pourquoi je vous l'ai dit dans ce débat est-ce qu'il faut être objectif est-ce qu'il faut être subjectif est-ce qu'il faut le tempérament la vision Flaubert dit une chose fondamentale il dit en réalité il s'agit de styliser le réel donner le réel c'est important mais le plus important c'est de nous donner à travers un certain style c'est ce qui explique ces phrases véritablement belles kilométriques mais savamment réglées virgule bounek tu place point virgule tu peux lire une phrase qui prend toute une page mais tu n'es jamais perdu au contraire si tu reviens ce n'est pas parce que ce n'est pas clair dans ton esprit tu reviens mais c'est pour te délecter de la beauté de la phrase tu as d'ailleurs la même opération que tu fais avec les textes de Maupassant parce que Maupassant lui aussi était très admiratif de Gustave Flaubert voilà j'aimerais peut-être qu'on parle un peu quand on parle de fonction esthétique on a tendance souvent à la poésie la dimension la fonction esthétique pour un peu aborder les fonctions la fonction esthétique dans le cadre du genre romanesque qu'est-ce qu'à dire vous avez parlé déjà de Flaubert je voudrais quand même que davantage qu'on ait davantage d'éléments parce que dans la poésie il y a les rimes il y a le son il y a le rythme peut-être qu'il y a des éléments de beauté en fait qui renvoie un peu l'esthétique mais bon avec le roman justement également on est au 19ème siècle avec le réalisme aujourd'hui on parle du nouveau roman est-ce qu'il y a également par ricochet on ne pouvait pas peut-être ok alors d'abord cet aspect esthétique dans les fonctions d'ailleurs c'est ce que les gens doivent le premier retenir que le roman aussi a des fonctions qui consistent à offrir du plaisir on peut bien se délecter des styles des romanciers moi personnellement j'adore mon passant par son style c'est une beauté intellectuelle sublime c'est un plaisir énorme que de se délecter des phrases de mon passant et c'est vrai que lui il y a ce qu'il y a donc moi c'est un plaisir peut-être que ce n'est pas ça ou ce qu'il retient ou autre un autre parlons de l'esthétique le malinquisme le courouement qu'est-ce que vous en faites si on aime les soleils des indépendants c'est à cause d'abord de ce style de courouement qui nous emporte et Rabelé déjà disait au 16e siècle qu'on peut vibrer à travers les mots le plaisir de vibrer à travers les mots mais aussi de vibrer en partageant les émotions des personnages un autre plaisir peut-être pas tout à fait d'ordre esthétique mais d'ordre c'est quand vous lisez un roman policier mais dites-moi quelle est l'utilité d'un roman policier il y a des gens qui peuvent vous liser trois romans policiers par jour c'est une histoire le crime le meurtre qui est le meurtre qui est là tu as fini paf ça y est il n'y a pas d'autre chose qui se trouve là donc il y a des romans qui assument ce rôle du plaisir le plaisir de lire un roman un roman policier un roman bien écrit un roman avec un style bien particulier je crois que véritablement cela aussi on ne peut pas l'élaguer et dans nos fonctions du roman il faut que nous apprenons aux élèves qu'il y a cette fonction qui est assumée dans le roman la fonction esthétique intriguée mais en tout cas celle qui consiste à donner du plaisir comme le poète peut donner du plaisir en jonglant avec les mots effectivement certains romanciers jonglant vous parliez tout à l'heure du nouveau roman c'est une grande histoire parce que vous savez après le surréalisme tout a changé dans la littérature les gens se sont lancés dans des histoires extraordinaires le nouveau roman c'est quoi en réalité on te donnera des définitions on va essayer de dribler ce qui passe comme les règles et autre je vous donne un exemple c'est c'est Perrec Olivier Perrec je crois qui s'appelle qui a écrit un livre qui s'appelle La Disparition La Disparition D'ailleurs les bizarreries du français je me suis toujours dit que disparaître vient de paraître avec paraître on dit la parution avec disparaître on dit la disparition où est-ce que se trouve la logique on ne saura jamais mais c'est bien la disparition il écrit le roman quand vous lisez La Disparition vous dites que mais histoire ça n'a ni que ni tête c'est dans la mouvance du nouveau roman alors tu cherches à comprendre mais ce gars-là la déconstruction de l'écriture qu'est-ce qu'il veut voilà il y a la déconstruction de l'écriture mais dans ce roman précis lui vous savez tout est dans le titre effectivement il y a quelque chose qui disparaît dans son roman et qu'est-ce qui disparaît dans son roman oui je crois c'est la voyelle il écrit tout un roman sans utiliser une seule fois la voyelle donc voyez son problème c'était cela au moins de prendre la plume c'est d'écrire quelque chose et ce n'est pas chose et c'est mes chers amis si déjà je veux écrire une phrase je crois que je le propose souvent aux élèves mais parce que c'est très et lui il réussit sur des dizaines et des dizaines de pages le roman compte plus de 100 pages vous ne trouverez pas une seule fois la voyelle j'aurais pu donner un autre exemple les yeux bleus cheveux noirs de l'académicienne française je vais tout à l'heure trouver son nom qui a écrit ça c'est les mêmes histoires et ça c'est le nouveau roman pour moi le nouveau roman est un fourre-tout où chacun peut véritablement réinventer d'autres choses et autres c'est pourquoi d'ailleurs je n'aime pas trop entrer avec les élèves sur le nouveau roman c'est véritablement quelque chose quand même un peu rapidement avec les fonctions du roman ça nous permettrait un peu peut-être absolument de donner la parole à quelque chose moi je voudrais bien ce serait intéressant parce que je sais qu'il y a dien vraiment oui il y a ça ou il y a les autres qui déjà sur ce qu'on a dit je crois peuvent avoir quelques réflexions et je crois que l'esprit c'était aussi de les faire participer parce que si chacun apporte sa pierre le mur n'en sera que plus solide et plus résistant d'accord peut-être juste avec les fonctions vous allez d'accord alors les fonctions moi je les avais j'avais prévu d'en parler sur quelques niveaux il y a d'autres aspects mais peut-être qu'on y reviendra sur le narrateur par exemple dans la narration ça c'est bien de le dire aux élèves il ne faut pas confondre l'auteur et le narrateur qui est l'auteur de une sur l'anglette c'est Maria Maba qu'est-ce qu'il raconte parce que le narrateur c'est celui qui raconte l'histoire qu'est-ce qu'il raconte l'histoire c'est comment dirais-je Ramatoulaye donc Ramatoulaye n'est pas du tout Maria Maba je le dis ça fait rire les élèves parfois j'ai lu une sorte de polar américain où le narrateur retenez-vous bien c'est une c'est un excusez-moi l'expression c'est un slip de femme qui raconte son histoire imaginez tout ce qu'un slip de femme peut raconter depuis sa sortie de l'usine jusqu'à véritablement quand il sera là finalement j'étais dans la poubelle ce serait intéressant ici dans ce pays de dire j'écris mon roman moi Samba Ndiaye même le narrateur je vais en faire un carapide imaginez tout ce qu'un carapide peut raconter avec un carapide vous pouvez passer en revue toute la société l'état des routes les discussions qui se passent là-dedans tout ce qui se fait dans les carapides donc il faut distinguer le narrateur et l'auteur c'est très important Maria Maba l'auteur de une seule longue lettre la narratrice c'est Raman Toulard d'accord ce serait intéressant aussi avant de venir aux fonctions de parler de ce que j'ai appelé les points de vue narratifs parce que c'est important le point de vue narratifs c'est le point à partir de quel celui qui raconte il raconte il y en a trois il y a un point de vue qu'on appelle un point de vue externe le point de vue externe peut être assimilé à ce qu'ont cherché les réalistes avec les idées de chanfleury pour me résumer il faudrait que l'écrivain soit comme l'œil de la caméra on va voir cette émission on verra Moucher Diak on verra Moucher Ndiaye on verra tout ce que la caméra nous montre mais vous ne verrez jamais la caméra et le caméraman qui s'effacent et pourtant c'est eux qui donnent l'information donc c'est véritablement ici la recherche de l'objectivité ce que Flaubert disait donc s'arranger de faire de façon à distarrer il faut que l'on soit dans le point de vue externe il y a le point de vue interne c'est à un moment donné c'est une âme c'est quelqu'un qui voit subjectivement ce qu'on disait dans le tempérament c'est le tempérament qui voit même dans un roman vous voyez l'auteur peut utiliser le point de vue externe et à un moment donné il se glisse dans la peau d'un personnage ce n'est plus lui qui raconte mais c'est le personnage qui voit les choses qui dit les choses telles qu'il les voit ensuite il y a ce troisième point de vue qui est extraordinaire et qui montre que le roman n'est pas la réalité c'est ce point de vue omniscient qu'on appelle aussi focalisation zéro c'est que celui qui raconte c'est comme un dieu omniscient il connait tout il sait tout je donne souvent un exemple les premières lignes de Germinal Germinal on se rappelle parce que c'est vraiment beau ce passage Germinal commence à peu près par ceci je sais que Jack a parquerisé pratiquement tous les livres macha Allah c'est une bonne mémoire à peu près c'est cela c'est dans la pleine rase sous la nuit sans étoiles d'une obscurité d'une épaisseur d'encre un homme marchait seul sur la grande route de Marchienne à Monson il y a deux choses qui montrent qui ne fait pas parce que quand il dit dans la pleine rase sous la nuit sans étoiles une obscurité d'une épaisseur d'encre à Monson il dit l'homme ne voyait même pas la couleur du sol à ses pieds mais lui comment il fait pour nous décrire ce personnage qui arrive c'est Julien il nous le décrit il nous dit qu'il a un pantalon de velours il nous dit mieux que l'homme portait sous l'aiselle un petit paquet sous l'aiselle noué dans un mouchoir à caroquel menteur mais c'est normal parce que le roman est un beau mensonge regardez dans cette obscurité totale lui il parvient quand même à voir c'est le genre où il va vous dire ouais il était telle heure monsieur Ndiaye était en train de faire cours avec la rédition la télévision mouchide et les élèves de la telle il parlait du roman et au même moment dans l'autre salle monsieur Saou on a dit n'est pas justement c'est ça véritablement le point de vue omniscient ces trois points de vue on l'approfondira mais il faut que les élèves avec leurs professeurs vraiment qu'ils insistent là dessus parce que ça va permettre de comprendre les fonctions maintenant pour les fonctions moi j'en avais retenu quatre je crois à peu près l'une on l'a déjà donnée tout à l'heure c'est cette fonction vraiment qui consiste à donner du plaisir n'est-ce pas faire un jeu un divertissement chercher un qui manque le malinquisme de Kourouman avec son style véritablement qui est un malinqué pratiquement transvasé en français on peut avoir donc aussi dans le roman policier toujours dans cette fonction de jeu de divertissement le fait qu'on le lit en général ce roman c'est pour chercher la solution de l'énigme qui est le meurtrier etc et ça s'arrête là ensuite vous avez ce qu'on appelle la fonction de compensation on dit que le roman peut être une compensation une évasion imaginaire et un exorcisme alors compenser c'est vraiment remplacer ce qui nous manque l'auteur peut dans un roman mais véritablement essayer d'imaginer des choses qu'il voudrait voir qui ne sont pas il va les mettre ça c'est pour vraiment simplifier les mettre dans le roman l'exorcisme quand on dit que c'est un exorcisme l'exorcisme consiste à chasser de mauvais esprits il peut avoir des idées ou des caractères dont il n'a pas besoin et il veut s'en débarrasser il les met dans son livre comme on le verra dans le théâtre lorsque Molière comment dirais-je corriger les vices les présenter il y a aussi la fonction de connaissance le roman qui vous fait voyager qui vous emporte sur d'autres horizons qui vous fait connaître d'autres cultures on connait le monde on connait aussi les hommes toujours pour tout c'est aussi un moyen de connaissance je l'ai dit de l'homme et du monde et même Claude Roy dira que c'est une leçon de conduite quelque part parce qu'à travers la vie des personnages à travers leur histoire on peut véritablement apprendre des choses tirer des leçons le roman effectivement peut aussi nous pousser à l'interrogation par rapport aux histoires qu'il nous raconte donc je les explique comme ça je voudrais bien que les autres en parlent et puis je me dis comme je l'ai dit que nous n'avons pas la prétention de faire un cours exhaustif nous faisons juste des rappels sur des points qui nous semblent pertinents dans cette histoire du roman merci professeur je vous en prie c'est l'occasion de donner la parole à quelques collègues qui voudraient vraiment intérêts et même aux élèves qui voudraient faire des contributions et même poser des questions il reste quelques quelques minutes justement nous aimerions peut-être avoir quelques réactions après le professeur donc bonjour ces élèves c'est un honneur autant qu'un plaisir pour moi d'assister à cette belle prestation de Moucher Ndiaye faisant allusion au roman je crois que le roman est un genre littéraire dont l'acte de naissance est à rechercher à travers la fiction je crois que Moucher Ndiaye a déjà dit ça et il serait un peu difficile de parler après Moucher Ndiaye mais je serais d'accord avec Sénèque qui dit que c'est pas parce que c'est difficile que nous n'essayons pas mais c'est parce que nous n'essayons pas que c'est difficile donc permettez-moi d'essayer je dirais que la particularité du roman réside dans le fait que le roman touche même les banalités les plus ordinaires à la différence de la poésie qui refute l'ordinaire et la banalité et qui est réservée à une élite donc je crois que je ne serai pas long l'émission est réservée aux élèves et je dis aux élèves ceux qui ont écourté leur temps et sont venus vraiment honorer de leur présence cette émission je vous renvoie à la parabole de la brebis égarée d'André Gide dans la symphonie pastorale rappelez-vous André Gide dit si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare sur la montagne s'il ose laisser les 99 autres brebis sur la montagne et aller à la recherche de la brebis qui s'est égarée c'est parce que cette brebis a de la valeur donc chers élèves je vous exhorte à mieux travailler et à suivre des doyens comme Moussène Diaye je vous remercie merci donc après avoir entendu Moussène Diaye on peut dire que le roman est une source est une source de connaissance dont évolue l'état de l'esprit de l'élève donc je voudrais juste poser une question pourquoi dit-on que le roman est différent du livre c'est juste ça que je voudrais poser différent du livre vous avez dit tout de suite du livre oui le roman est différent du livre oui donc mesdames et messieurs vous l'avez remarqué quelques collègues ont voulu intervenir des élèves également ont fait quelques réactions professeurs nous sommes presque au terme de notre émission et voilà il y a quelques réactions je voudrais peut-être que vous reveniez sur ces réactions ensuite on va terminer en beauté oui il y en a deux justement les élèves n'ont pas été très loquaces peut-être qu'ils ont faim je les comprends un peu surtout les diobènes et les sarènes alors je voudrais dire à mon ami l'élève responsable de classe que peut-être que si je l'ai dit je l'ai dit par mégarde mais je n'ai jamais dit que le roman est différent du livre je ne saurais le dire parce que le roman est un livre c'est vrai ce n'est pas n'importe quel livre ce n'est pas un livre d'histoire ce n'est pas un livre poétique même si le style d'un roman peut être poétique donc le roman est un livre et c'est ça qu'il faut comprendre dans la définition des deux larous quand il disait oeuvre littéraire si on veut prendre oeuvre dans le sens de livre c'est un livre pas n'importe quel livre c'est un livre littéraire donc si je l'ai dit ça a été certainement par mégarde alors mon ami Diabate que j'appelle affectueusement Diaps et ça plaît aux élèves je crois que même maintenant on l'appelle ici dans la course qui est un beau surnom n'est-ce pas me demande si le rôle du roman c'est de faire rêver ou c'est de nous donner la réalité c'est une très bonne question ça m'intéresse beaucoup parce que je l'ai dit quelque part je vous ai dit que vous pouvez essayer de voir sur les différents sujets de ces dix dernières années ou plus proposés sur le roman ce sont toujours des sujets dont la problématique de fond c'est roman réalité ou fiction donc le rêve peut être mis dans le chapitre de la fiction on a dit que c'est une compensation je rêve de choses que je n'ai pas dans la réalité je peux les mettre dans le roman d'accord donc le roman fait ces deux choses à la fois j'ai utilisé une image j'ai dit que c'est un tremplin le tremplin c'est un point d'appui le sauteur par exemple en longueur il va courir mais à un moment donné il y a quelque part où il pose son pied pour pouvoir s'envoyer évidemment la réalité justement la réalité et le tremplin du romancier pour entrer dans le monde de la fiction on me donne des exemples j'ai écouté cher Amidoukan dire lui-même que le personnage de la grande royale lui a été inspiré par une dame qu'il a connue dans le dans le futan j'ai imaginé cette dame certainement il est très une futanke tororo et quand on voit la grande royale comme elle est décrite dans le livre on voit une personne pleine de personnalités on voit une dame religieuse dans son port bien couverte et bien couverte pardon et ces dames là on les voit encore dans le futa comme dans tous les coins du Sénégal comme les grandes personnes se comportent mais je crois que ça s'arrête là l'inspiration ce discours très pertinent de la grande royale certainement ce n'est pas un discours que pourrait faire cette femme qui est dans le dans le futa il est parti de cette dame sur certains aspects il a pris quelque chose et il y a ajouté autre chose ce discours vraiment retentissant je vous avais rappelé tout à l'heure la citation de Moriac qui dit que les personnages de romans naissent du mariage que le romancier contracte avec la réalité comme si le romancier était le père et la réalité était la mère et bien ils vont se marier et donner naissance au personnel donc il y a des choses qu'ils prennent dans la réalité et des choses qu'ils prennent dans l'imaginaire maintenant se préparer en classe et ça nous y attelerons c'est amener les élèves à trouver une banque de données j'allais dire d'arguments qui vont leur permettre de dire que oui le roman peut être la réalité et aussi d'un autre côté leur donner une batterie d'arguments qui vont leur permettre de dire que le roman peut être aussi le rêve et ça je crois que c'est la tâche de chaque professeur dans sa classe et nous faisons suffisamment confiance à nos collègues parce qu'on n'atterrit pas dans une classe de lycée dans une classe de terminale de surcroît par hasard ils sont tous bien formés à ce travail là et il n'y a aucun doute qu'ils le feront bien merci beaucoup professeur alors je voudrais je vais juste terminer pour vous remercier je vous dis que ce que vous faites n'intéresse pas seulement les élèves bien des personnes suivent votre émission moi je reçois des coups de fil sur l'émission sur la poésie des gens qui sont très éloignés de l'école il y a certains qui sont nostalgiques nostalgiques de certains cours qu'ils ont vu parce que les programmes n'ont pas changé et il y a des hommes de culture qui adorent cela c'est une excellente chose nous vous y encourageons avec la télévision Mourchit qui est la télévision des valeurs merci beaucoup professeur nous aussi vous nous remercions de votre disponibilité je vous en prie mesdames et messieurs amis téléspectateurs de Mourchit TV c'était tout donc nous remercions tout le personnel du lycée Mourchit de la Force les collègues qui ont bien voulu se déplacer et suivre l'émission avec nous véritablement c'était encore un immense plaisir d'être ici avec des élèves très intéressants qui passent activement à la réalisation de cette émission donc pour mesdames et messieurs c'était tout et on nous vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision on applaudit Mourchit Diak merci beaucoup allez au plaisir c'est vraiment merci beaucoup merci beaucoup merci